et salut à tous c'est fox et rox point guide rapide sur le dévoté de clé rick le clé rick le clair dévoué de never hitter alors pour commencer je commençais par vous montrer les pouvoirs que j'utilise pour me faire un clé rick plutôt orienté sur le il alors d'abord niveau voix par angonique je suis un oracle divin ça peut être important puisque ça dit tout est différent si vous prenez un oracle divin ou un champion consacré donc je me je me essaye de me faire un clé rick il vraiment pas mal parce que c'est pas si évident que ça il ya beaucoup clé rick qui jouent sur le déboeuf ou le boeuf moi je veux vraiment un clé rick il mais à côté de ça il ya quelques des boeufs qui permettent un de faire du dégâts et de d'augmenter ma jauge de dieu de divinité qui me permet donc de il donc j'ai rapidement vous montrer les pouvoirs les plus importants selon moi pour le clair alors on va donc commencer par le saut astral qui vous permet en fait dès que vous le posez de faire un effet de drain de vie sur un mini vous le posez sur un ennemi d'abord ça lui fait de 764 à 908 points de dégâts radians mais en plus de ça vos alliés quand ils le taperont restaureront fait se restaureront des points de vie et vous pour vous aussi ça marche bien entendu donc lance de la fois pas très puissant à part au début bien entendu où c'est ce que vous avez explosion de lumière alors d'abord c'est un il en zone ensuite c'est un dégât en zone et enfin ça vous permet de repousser les ennemis quand vous l'utilisez en mode divinité bref c'est parfait c'est le sort parfait qui en plus de ça s'il est utilisé en mode normal vous permet de restaurer assez facilement votre divinité après je en ce moment je l'utilise plus trop même si il est pas mal enfin bref après c'est chacun joue comme il veut pour acteurs de la foi non savoir de soigneur ça peut être pas mal au début ça augmente vos soins pas super non plus terrible mode guérison si vous voulez faire beaucoup de il si vous avez besoin de il dans un donjon par exemple ça peut être très puissant vous avez trois charges qui restaurent en continu à peu près 3000 pv chacune et en divinité ça c'est encore plus donc c'est pas mal non en divinité même c'est mieux que ça c'est ça soigne directement c'est plus un effet de régénération et en plus de ça après d'un effet de régénération et ça ne cherche et ça ne consomme pas de charge en bref c'est excellent en divinité je vous le conseille c'est pas mal comme pouvoir alors lumière brûlante c'est un sort de dégâts qui est pas extrêmement puissant colonne de feu alors c'est un quotidien exceptionnel parce qu'il fait beaucoup de dégâts pour un prêtre dix mille dégâts à peu près fait 9000 on va dire une moyenne de 9000 et en plus de ça ça fait ça en zone tout en bonne pan les faits tout en oui bonne pan les et les émis du milieu ça les élèves dans les airs et ça fait retomber en faisant beaucoup de dégâts donc assez intéressant que je joue d'ailleurs actuellement pour le pve pvp ça peut être pas mal parce que ça vous donne un petit contrôle terrain sanctifié ça donne ça fait une grande zone qui vous donne un boeuf de dégâts un boeuf de résistance dégâts à vous et à vos alliés et avec les talents que j'ai mis ça augmente ça permet de il en même temps chaîne de lueur fin voyante pas mal pour augmenter mais surtout mais même à la fin c'est pas mal parce que ça permet d'immobiliser des ennemis tout en faisant de bons dégâts seulement le seul défaut que je pourrais dire c'est que d'abord il faut il faut un temps d'incantation et en plus de ça ça n'empêche pas les émissions ressort ils peuvent bouger mais ils peuvent encore faire leur sort donc c'est pas forcément super fortune divine ouais je peux être pas mal si ça vous intéresse d'augmenter votre puissance divine personnellement moi je n'en ai pas besoin mais ça c'est en fait quand vous jouez fou il ça nous permet de restaurer votre puissance divine avec des îles apaisé ça réduit votre menace moi j'utilise tout simplement parce que ça me permet de réduire la menace la menace qu'est ce que c'est la menace c'est ce qui fait que quand vous faites un il ou un sort de contrôle les mots vont venir vous attaquer vous plutôt que les autres donc quand vous êtes un healer vous faites beaucoup de ce truc là donc vous générez de la menace or vous n'êtes là pas là pour tanker donc vous essayez de régir votre menace pour faciliter et pour permettre autant que de prendre plus facilement la menace sur les ennemis bon en pvp ça ne sert absolument à rien vous pouvez très bien remplacer par par exemple savoir que je soigneur ou autre chose flamme sacré très bon sort qui tous les trois dégâts vous donne des points de vie temporaire et en plus de ça un fiche plus de dégâts en plus de ça je crois que ça boeuf les alliés à proximité ben justement avec des points de vie temporaire c'est un sort que j'ai eu que j'aime bien en plus l'animation est stylé donc je le joue en pv e en pvp on préfère un marque du soleil que je vous montrerai plus tard alors lumière démoralisante c'est votre premier gros 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 dps de prêtres et votre dernier d'ailleurs c'est un peu votre meilleur dps avec 7000 de dégâts là où j'en suis fait 6000 6000 en moyenne sans plus c'est une petite à eux donc c'est bon là où vous allez je vais essayer de vous la montrer n'est pas très grande et il ya un temps d'incantation donc c'est pour ça que c'est pas non plus super comme sort à haut niveau mais bon voilà petit à eux par contre quand vous mettez en mode divinité c'est mais c'est meilleur puisque c'est instantané ce qui est pas mal et en plus de ça on puisse être instantané la zone est beaucoup plus grande regarde petite zone grande zone petite zone grande zone comprenez enfin bref c'est un bon sort pour faire du dégâts notamment pas mal pour monter en pv en pv ou pour du pvp si vous voulez à jouer plus agressif alors ferveur sacré c'est un sort que je n'utilise pas ça donne des points d'action en plus je le trouve pas nécessaire j'ai assez de points d'action comme ça ça va très bien feu de forgeron c'est un sort qui ralentit la cible en plus de ça ça lui inflige des dégâts de 3009 à 4007 donc environ 4000 de dégâts s'influge donc de bons dégâts ça ralentit en plus de ça en mode divinité ça il les alliés à proximité ainsi que vous bien entendu donc c'est un sort que j'utilise beaucoup surtout quand j'ai besoin d'un peu plus de dps comme sur ice fidel par exemple donc ensuite oiseau de mauvais augure c'est un sort de débuff que je n'aime pas trop ça diminue la défense ça vous fait gagner les points d'action quand la cible meurt je crois ouais ça fait des dégâts en plus ça un fort coup d'on j'ai pas sûr que j'aime beaucoup je crois que c'est en zone j'ai regardé ça tout de suite veuillez patienter quatre secondes non c'est même pas en zone donc c'est pas si intéressant que ça prévoyance un passif excellent puisque ça vous accorde à vous ainsi qu'à vos alliés un boeuf de résistance aux dégâts de 6% quand c'est tonicra 3 donc c'est juste exceptionnel fait ça vous donne aux alliés quand vous les soignez mais bon vous êtes un healer après tout enfin des motifs qui est donc la classe healer donc le normal que vous il y ait vos alliés alors marque du soleil à utiliser en pvp surtout en pvp alors s'affiche des dégâts en continu allant de 3k8 à 4k5 donc c'est assez puissant en plus ça ça fait un petit combo avec le saut astral puisque vous posez le saut astral qui vous il à chaque fois vous faites des dégâts vous mettez la marque du soleil et ça vous donnera des points de vie enfin une arrivée continue de point de vie puisque ça vous ça vous régénère des points de vie quand vous faites des dégâts vous faites des dégâts en continu donc ça vous régénère des points de vie en continu et puis en pvp c'est très utile également pour une autre raison c'est que vous ne pouvez pas toujours vous permettre de rester au même endroit à mettre trois coups sur un nid vous êtes tout le temps à courir à esquiver à partir de tous les sens à brain à des brain à faire plein de conneries donc du coup avoir du soleil très pratique puisque vous permet de faire en un clic plusieurs attaques l'équivalent plusieurs attaques par exemple de flamme sacrée donc très puissant bastion santé je vous recommande si vous êtes healer pur healer ou si vous avez besoin de gros il de zone c'est une zone assez sympa assez grande seulement une incantation très longue fait trop longue à mon goût mais ils sont pas forcément rendez vous donc si vous utilisez claquer l'endivinité ça peut être pas mal comme ça y'a pas le coup d'incantation armure divine maintenant alors armure divine ça fait une grande zone dans laquelle il ya un boeuf de résistance aux dégâts ainsi que des points du temporaire pour tous les alliés moi c'est un bon pouvoir mais je l'utilise pas trop alors ça c'est une boeuf de dégâts bon boeuf de dégâts c'est pas pour trop pour un cléric je trouve pas ça exceptionnel moi surtout que c'est même pas un débuff pour la cible c'est un boeuf pour vous donc c'est pas terrible briser l'esprit alors ça permet de débuff la cible et de lui faire des dégâts et si vous l'utilisez en divinité de la stun et de la ouais pourquoi pas c'est souvent décrié comme ça on perd très peu de monde qui l'aime bien qui apprécient moi je l'aime bien mais j'utilise pas trop je préfère la lueur divine que je vous montre fait que je vous montrer oui alors à l'heure divine c'est quoi ça fait un débuff sur les cibles parce que c'est une zone en même temps ça fait du dégâts et en plus de ça ça vous fait un boeuf de dégâts si vous utilisez en mode divinité donc bref c'est que du bonus un coup donne de 11 secondes donc c'est raisonnable enfin bref c'est vraiment bien ça peut comboter ça vous permet en plus de régénérer votre puissance divine c'est à dire admettons vous faites un bouquet astral en divin vous claquez un feu de forgeron sur la cible une heure divine vous êtes fou fou divinité c'est franchement puissant bon bouquet astral on ne le présente même plus c'est le sort de prêtre qui permet de il alors vous l'utilisez toujours en divinité sinon ça ne sert à rien si ce n'est pas claquer en divinité alors ça permet quoi ça permet un boeuf de défense fait de résistance aux dégâts et en même temps quand c'est en divinité ça applique un soin très 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 puissant et c'est d'ailleurs ce seul sort qui justifie que vous preniez du rétabli fait qu'à lui seul justifie que vous preniez du rétablissement dans vos dents au sat tout simplement parce que plus vous réduisez le coup donne plus vous êtes puissant car moi par exemple j'ai une intense de cinq à six secondes pour ce pour le coup d'un 5 ou 6 secondes pour laquelle je ne il pas avec un il très puissant mais je sais que je sais qu'un moment on pouvait atteindre les zéro seconde je sais pas si c'est actuellement possible ils ont peut-être patché pour ce soit pas possible parce que c'était un peu craqué mais voilà c'est assez puissant marteau du destin c'est un truc que j'utilisais bien que j'utilisais avant parce que ça fait beaucoup de dégâts sur une cible mais problème c'est que je viens de le dire ce n'est que sur une seule cible donc du coup j'ai préféré la colonne de feu qui fait un peu moins de dégâts pas tellement moins en plus et en aoe bon l'avantage de martin du destin c'est que ça vous permet de récupérer une partie du point d'action c'est pas mal ensuite action prophétique ça vous permet de voir l'avenir en fait ça c'est là le petit truc rp toutes les 40 secondes en fait vous avez bloqué une attaque donc ça peut être très intéressant contre un boss vous bloquez une attaque de boss ou de perdre 20k vous perdez rien que dalle non plus plaisant de 20k c'est rare quand même les gens vous prenez c'est ce qu'à avoir vous prenez rien mais seulement c'est trop occasionnel et surtout une petite attaque d'un petit mignon de merde d'un dd ça suffit à vous la claquer donc c'est bien j'utilise avant mais maintenant je suis rendu compte que c'était pas si terrible que ça alors passons au talent j'ai pas de tout développé fait j'ai passé vite fait de la sagesse qui accorde des soins en plus donc 2% de ça en plus en fonction de la sagesse des points de vie maximum plus 9% au max du rétablissement plus à 4% c'est pas mal le taux de critique supplémentaire indispensable quand je fais du critique ça soit mis à les 15% de l'effet du sort la menace en moins des critiques en plus en fonction de la puissance et enfin le purifier très important de purifier ça peut vraiment changer la donne puisque ça permet d'appliquer un effet purifié en fait ça permet de supprimer un débuff quand vous soignez un allié fait 30% de chance de supprimer un débuff donc c'est vraiment puissant alors deux points dans le l'espoir inspirant ça permet quand vous jouez un pouvoir de rencontre de gagner en mode divin quand vous êtes en divin si vous jouez un pouvoir de rencontre vous avez 15% de chance de choper du rétablissement et la puissance supplémentaire ah non non en mode divin vous avez donc vous avez une chance de déclencher ce truc qui vous confèrera 15% de rétablissement et puissance en plus pendant 60 secondes avec deux points dedans donc c'est pas mal ensuite j'ai augmenté les dégâts critiques de qui génère la puissance j'ai augmenté les soins en fait quand je une personne en mode divin ça augmente mes soins sur elle donc ça peut permettre de sauver quelqu'un channel divinity je crois que ses conduits divins vous liez avec tous les alliés qui bénéficient de vos soins augmentant leur taux de caractéristique en gros quand je suis en train de soigner des gens et que je suis en conduit divin je me lis avec ces gens et ça augmente leurs caractéristiques de 5% de mes caractéristiques pendant 10 secondes d'accord bon j'augmente le bouquet divin la défense que ça donne avec son lumière bas son santé et bris astral appliquent désormais un soir au vigourant ça soit les cibles pour 1,5% de leur maximum de points de vie c'est très puissant quand je suis explosion de lumière ou bris astral ça soigne des cibles de 1,5% leur pv max donc c'est vraiment bien c'est pas beaucoup mais c'est quand même bien aller le terrain scientifique il est bien entendu une chose de divinité en plus après ça les talents c'est en fonction de votre gameplay c'est comme vous voulez vous les changer comme vous voulez c'est vraiment qui prend quoi qui prend ce qu'il veut quoi alors je vous montre vite fait le charan d'art bon de la puissance de la frappe critique sinon c'était la déviation donc la frappe critique des pv max au lieu de deux points d'action c'est pas à peine vous avez une chance de vous gare de 400 pv oui c'est pas mal c'est mieux que d'infliger des dégâts parce que vous n'êtes pas là pour ça gagner de la défense et de la déviation je trouve pas ça utile je préfère me fier à mes sets d'armure c'est beaucoup plus simple et là je vous conseillerais plutôt à détermination à fil qui va qui va faire que votre vigueur se régénère 10% plus vite la vigueur c'est quoi c'est ce qui vous permet de dash c'est cette barre là donc ça peut vraiment être bien là enfin au dessus là voilà vous voyez ce truc là sinon j'ai hésité avec les potions mais le premier que les potions c'est que c'est que du pve sinon c'est plus pp ça existe mais bon c'est surtout pour du pve quoi alors maintenant les atouts à nos de la terreur donc puissance et mouvement ou frappe critique et mouvement la puissance en premier parce que le ratio d'augmentation est plus élevé la régène ou du train de vie de la régène parce que vous n'êtes pas là pour faire des dégâts donc le train de vie vous en aurait ça vous servira à rien à avoir des dégâts de déviation ou de la neutralisation d'armure j'ai pris les dégâts de déviation c'est un peu de courant quitte à prendre un truc qui me sert à rien j'ai pris celui-là je vais peut-être mieux fait de prendre la neutra pour ce pas bien grave lorsque je subis des dégâts vous avez une chance de récupérer 1000 points de vie en quelques secondes vous obtenez un bonus de 250 à faim c'est bien et quand j'inflige les dégâts vous avez une chance d'infliger les dégâts je préfère me régène des pv que d'infliger plus de dire bon ensuite pour l'hardente c'est le truc qui est ce que vous êtes censé prendre quand vous êtes un cléric c'est à dire au soir de soins une chance de brûler les ennemis c'est fait pour vous c'est fait pour le cléric donc je vous conseille de prendre est ce qu'une d'elle maintenant entre de la résistance de zone et davantage de combat de la résistance de zone je vais tenter de dire après c'est à votre choix vous gagnez des soins en plus ça vous sert à rien parce que c'est vous qui est donné la vigueur en plus je dirais sa vigueur en plus du rétablissement en plus ou des dégâts critiques du rétablissement tout simplement vous avez une chance de leur appliquer l'effet mépris qui réduira 200 et dégâts d'autres ennemis donc vous débuffez un ennemi où vous gagnez ah ouais ça c'est puissant ouais je pense que je prendrais de la résolution glaciale moi et enfin sur vigu et j'avais dit lorsque vous buvez des potions vous avez désormais une chance de son de soin les alliés qui se trouvent dans une zone de 35 mètres de 10% de soins de cette potion en gros vous prenez une grosse potion à 1500 tous vos alliés gagnent 850 points de vie comme ça gratuitement c'est ça parait pas énorme mais franchement ça peut changer que ça peut changer la donne en pvp maintenant alors c'est une moitié de la valeur en plus quoi la défense la df et la puissance gérer la puissance à frappes critique vous augmentez votre taux de critique votre puissance c'est puissant tous en bonnu en six secondes oui c'est en gros dès que vous êtes à proximité vous alliez récupère de la vie donc c'est utile et le gars est versatile qui fait que vous gagnez 150 puissance et 150 états à chaque fois qu'un allié ou qu'un ennemi se trouve à proximité donc c'est vraiment intéressant alors en compagnon je vous conseille une période d'attrait chose que je n'ai pas je n'ai pas de beaucoup de diamants à se croire dans ce jeu mais ça fait longtemps que je joue donc voilà je vous conseille une période d'attrait même si moi je n'en ai pas niveau personnages maintenant du stuff alors en t2 je vous conseille le 7 du guérisseur miraculeux ainsi que les armes de guerrier faumorient après c'est à vous de voir alors pourquoi guérisseur miraculeux parce que bonus de 7 vous permet de bien il vous alliez c'est un puissant et en plus de ça l'armure en elle-même vous donne puissance critique rétat et défense donc c'est vraiment bien alors au niveau des emplacements en utilitaire je vous conseille plutôt de mettre du mouvement c'est à dire des enchantements sombres en défense soit des points de vie max avec des radians soit des azures des azures avec deux qui vous donneront de la défense et en attaque alors soit du radiant pour avoir de la puissance pure soit les enchantements de glace noir que j'ai découvert et qui sont vraiment sympathique puisqu'il vous donne puissance critique et rétablissement sachant que vous aurez plus de puissance que du reste donc c'est intéressant mais après c'est je pense pas que ce soit le mieux ou le plus côté en tout cas moi j'aime bien sinon le cruel est pas mal vous donne de la puissance et du rétablissement bon bref après niveau par exemple la cape non ne prenez pas le 7 rémunir j'ai pris parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter mieux mais le mieux ce serait le collier de rêve de révolte de fugitifs anciens je crois que c'est ça collier de révolte de fugitifs anciens je vais voir puis je faire pour vous chez la salle de vente oui c'est ça collier de révolte de fugitifs anciens c'est ça alors ancien c'est mieux bon ça coûte pas très cher vous pouvez le voir mais ça vaut le coup parce que ça vous donne vos stats principaux en attaque en anneaux je vous conseille les anneaux de contrôle d'esclavagistes anciens donc à nos contrôles est ce que là je suis plus qui est ce que là va juste ancien contrôle d'esclavagistes anciens j'ai juste tapé d'esclavagistes oui pas d'esclavagistes contre l'esclavagiste ancien voilà ça coûte un peu plus cher par contre vous pouvez très bien prendre les contrôles des grands d'esclavagistes ça marche aussi qui sont un peu moins cher vous perdrez juste quatre de ça dans chaque truc mais l'optimal reste contrôle d'esclavagistes anciens donc les sept d'armes j'ai dit il faut moriant bon là du gm ceinture contrôler ce qu'elle est ancienne c'est celle qui me semble la meilleure c'est celle que j'ai prise en plus à côté de ça ça me donne beaucoup pv c'est pas mal donc après en arthos crâne de corbeaux sanglants de cristal corbeaux sanglants est excellent puisque il permet de gagner des points du temporaire catalogue de l'imperium j'ai juste pris ça pour l'utilitaire parce que c'est sympa d'invoquer un marchand tonjon par exemple mais sinon je vous conseille pas en arthos je vous conseillerais plutôt dans les arts tous accessible on va dire l'oeil de la tente d'art ce qu'elle ouais voilà celui là justement l'oeil de la tente d'art et vous p dans les coffres astraux qui permet de raise quelqu'un à distance je trouve ça assez bien ou sinon dans ceux qui sont pas trop durs à avoir j'aurais dit le livre taillant dans les écoles coûte 60 euros à peu près mais dans les faciles à voir peut-être aussi celui de prêtre et dévouement qui vous donnera de la puissance et je vous conseille d'avoir l'oeil de la tente d'art en actif après c'est chacun fait comme il veut si chacun sa manière de jouer aussi c'est pareil donc vous pouvez voir la puissance bon je peux mieux faire avec une période mais bon j'ai pas ça donc 4000 c'est déjà pas mal je suis pas ridicule 2600 critique ça me donne plus 16% de critique c'est bien le rétablissement ça me donne 32% je crois 30 non c'est 36,2 % de recharge augmentée donc c'est vraiment bien la défense 24 24 % de résistance aux dégâts ça pourrait être mieux mais bon c'est déjà pas mal notre à d'armure j'en ai pas beaucoup qu'un point d'action rien à foutre 1 à foutre déviation pareil régénération non grain de vie non mouvement j'en ai 788 c'est pas mal 6% de plus je trouve ça pas mal bon ça peut être mieux aussi mais bon vous voyez j'ai aussi de la marge niveau enchantement donc voilà j'ai fait à peu près le tour après du j'ai mais bien entendu je n'ai pas les moyens pour l'instant alors les caractéristiques vous pouvez voir ce que j'utilise moi c'est surtout la sagesse toujours un point d'un sagesse et j'alterne entre un point dans charisme un point en force etc c'est vos caractéristiques principales il n'y a pas besoin de se casser à z là dessus c'est pas la peine ensuite pour le t3 alors je vous conseillerais fait le t3 en fait c'est la glace noire montée au max c'est considéré comme du t3 par la plupart je vous conseillerais le corrompu puisque ça donne un boeuf de puissance plutôt que le purifier qui vous donne plutôt de la défense et même les stats c'est de la défense et bien sûr que la cité purifier serait bien pour un tank en fait mais pour un cléristique je vous conseille plutôt le corrompu mais juste le set d'armure après le set d'armes le purifier est meilleur il me semble puisqu'il vous donne du il ou des ou des îles à vos alliés ouais c'est ça ça vous ça vous permet de vous il donc c'est vraiment bien sachant que le cléristique à une réduction de il sur lui même donc là ça permet de vous il quand même donc ça c'est le plus tôt pour cette dame après pour le set vous me direz le 7 et 3 2 2 cap tout ça or soit vous pouvez prendre un tueur de gym qui est pas mal chevalier tueur bon c'est pas du 7 et 3 mais c'est un truc que je trouve assez sympa donc voilà je vais sire bonus j'ai la flemme de vous lire parce que c'est assez compliqué vous l'aurez compris pour le glace noir vous avez vous avez vous avez vous avez en 7 vous avez le glace noir purifié qui est pas excellent sur moi chaque fois vous subissez des dégâts vous avez de glace noire donc c'est même pas c'est un peu occasionnel il faut que les mecs en face soit fou de glace noire vous avez une chance de rendre 3000 pv à vous avez proche donc c'est bien c'est vrai mais le corrompu me semble qu'il est meilleur le corrompu chaque fois vous subissez des dégâts de l'histoire vous avez une chance d'afficher 800 points de dégâts de l'assurance et des proches des dégâts de froid ouais c'est pas mal parce que ça fait une attaque en a e en fait ça fait un passif à e qui ça veut dire que vous allez faire du dégâts en a e à tous vous allez à tous ennemis en même temps ça vous donnera du rétablissement et de la frappe critique qui sont très intéressants alors que le purifié vous donne je sais plus quel stade ça vous donne à ben alors pareil ce qu'on purifier vous donne de neutralisation d'armure ce dont vous n'avez pas vraiment besoin après c'est pareil sur le choix de chacun vous très vous pouvez très bien aussi garder ce que je vous ai montré en premier ça marche très bien aussi donc voilà pour ça c'est à vous de voir après donc j'avais dit en famille et la pierre yun enfin compagnons à pierre yun je vais essayer en trouver à trouver là dedans la bleue la pierre yun d'attrait est très puissante pierre de glace noire si vous pouvez l'avoir bien entendu pourquoi pas j'ai envie de dire ça me semble être le mieux après les pierre yun et son ou et son je les cherche j'imaginais que ça doit être sa pierre yun d'attrait est très puissante à côté de ça vous mettez des runes de fou qui vous donne de la puissance du rétablissement la frappe critique et de la défense à fond et puis c'est bon pierre yuny cause à être puissante aussi bon non non pas si puissante que ça sur moi ça c'est que vous pouvez avoir avec de fonderie est pas si puissante que ça bonus d'expérience ça ne sert vite à rien alors qu'à pierre yun d'attrait voilà après pierre yun de force pareil allez bien elle excellente et pierre yun de gaz noir excellent surtout quand vous êtes en stop gaz noir puisqu'en plus ça vous donne du stuff de tout de base donc c'est vraiment voilà mais pierre yun sinon pas de compagnon c'est le mieux ça vous évite d'aggro quand vous voulez pas etc sinon ben je crois que j'ai fait à peu près le tour j'espère que ce guide vous aura plu si vous avez des choses à dire dessus que vous n'êtes pas d'accord avec moi vous avez des trucs à rajouter tout n'hésitez pas en commentaire juste essayer d'être constructif dans commentaire pas me retrouver avec des commentaires de qui coûte de 12 ans qui me raconte trop lol le stuff c'est de la merde neverhunter c'est bien de jouer à poil ou neverhunter c'est mieux mais où c'est mieux en fait parce que vous aussi super bien et tout mais neverhunter c'est payant et tout voilà enfin des gens de qui de commentaire troll dans éviter essayer d'être constructif essayer d'argumenter de rester respectueux envers les autres fait voilà et surtout d'argumenter de prouver ce que vous avancez de pas juste dire ouais en fait le stuff t1 c'est mieux que le t3 parce que le stuff t1 en fait c'est bien et c'est joli non non essayer d'être un peu essayer d'avoir de bons arguments quoi essayer d'expliquer pourquoi vous pensez que c'est mieux pourquoi voilà pourquoi juste argumenté quoi vraiment bon sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu que j'aurais pas trop dit de conneries là dessus j'essaierai de refaire d'autres vidéos de ce type peut-être aussi une vidéo lexique de neverhunter parce qu'il ya certains termes qui sont peut-être un peu compliqué pour les néophytes même pour ceux qui ont du mal avec l'anglais donc voilà j'espère que ça vous aura plu et bonne journée à tous c'était flox et rox voilà pour un guide sur le prêtre des bouées oracle du vin allez ciao tout le monde et bon jeu sur neverwinter voilà 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 Sous-titrage ST' 501